Chesed, la Kabbalah dit que c'est le tuyau par lequel tout passe, depuis Dieu jusqu'en nous. C'est récurrent, chesed, chesed, c'est ça la mahout, l'essence du peuple d'Israël, parce qu'on vient d'avoir ma vie, nous on a son sang. Et il aura en face de lui sa femme qui a besoin de sa bonté. C'est nécessaire. Il faut comprendre que chaque fois qu'on donne, on reçoit. Ce jour dédié pour l'évasion de l'âme de Rachel Batmarsel par son gendre et sa fille Yankel et Diane Myriam Lefebvre. Hier on a lu Parachat Trouma. Dieu dit à Moshe Rabbein, on doit dire au peuple d'Israël, Vikrou lit Trouma. Littéralement, qui m'amène un Trouma, un don. Mais le mot utilisé, Vikrou, il n'est pas adapté. C'est-à-dire quoi ? La Karat, prendre. Vikrou, ils prendront. C'est exactement le contraire, ils ne vont pas prendre un Trouma, ils vont donner un Trouma. Prendre signifie dans ce sens-là, vers moi. Alors que donner, c'est vers l'autre. Dans le sens simple, ce n'est pas une question. Parce qu'on peut dire, Vikrou, je vais prendre pour t'amener. Je vais t'amener, d'accord ? Je vais prendre pour te donner. Mais néanmoins, normalement, la Torah doit utiliser un terme plus adapté. Je vais donner. Donner une Trouma, donner un don. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits à ce propos. Le commentaire le plus évident, il est que tout ce que nous avons, tous nos biens, même tout ce que nous avons comme force, notre vie, notre temps, le temps c'est la vie. Quand j'utilise ce temps pour moi, quand j'utilise mes biens pour moi, alors ça reste un circuit fermé, très petit. Ça reste dans le domaine du temporel, du mortel. Ce temps va passer, et toi, tu vas passer aussi, c'est terminé. D'accord ? Quand je prends ce temporel, il vient du monde fini, et je le fais avec un acte de bonté. Je prends une pièce d'argent, je donne à un pauvre. Cette pièce d'argent, je l'ai perdue. Au niveau du fini, tu as raison. Tu as moins d'argent. Mais en fait, tu as gagné de cette pièce-là que tu as donnée, tu as gagné un fini. L'argent, ça vient et ça part. Il y en a qui sont très riches, et ils viennent pauvres, d'autres qui viennent très riches subitement. Il y a toutes sortes de choses. Mais l'argent que quelqu'un va utiliser pour l'infini. C'est quoi l'infini ? Ce n'est pas jeter vers HM. C'est donner à celui qui a besoin. Un pauvre. Ou à une association qui enseigne la Torah, un synagogue, à l'époque du temps pour le temple, tout ce qui est dans la sainteté, et tout ce qui est l'autre, tout ce qui a à voir avec Dieu. Alors, d'une réalité petite, une pièce de fini, tu as fait de l'infini. C'est extraordinaire. Donc, quand tu amènes une truma, un don, comme Dieu ordonne dans la paracha, pour la construction du sanctuaire, tu reçois. Mais ils croient. Ils prendront à moi une truma. C'est ça, prendre. Et là, j'entendais une histoire extraordinaire. Qu'il y avait un type religieux qui avait une grande boîte. Bon, HM, ça marchait bien. Et il cherchait une secrétaire générale. Il fallait quelqu'un de solide, avec une grosse tête, c'est d'accord, bien responsable, etc. Bon, alors il y avait des annonces et des gens se sont présentés. Et un beau jour, il y avait deux femmes qui étaient candidates pour recevoir ce poste-là. Et la première rentre. C'est une femme d'Avraire. Quelqu'un qui dit la Torah, qui a six enfants. Et ils voient qu'elle est vraiment très, très bien. Bon, ok. Il fait rentrer la deuxième, qui n'est pas mariée. Religieuse aussi, une femme pas mariée. Mais il voit qu'elle est extraordinaire. Il dit, écoutez, c'est bien simple. Demain, vous commencez à travailler. Vous gagnez 10 000 shekels par mois. C'est une paie extraordinaire en histoire. Pour commencer comme ça, vraiment très, très bien. Plus 2 000 de bonus. Plus une voiture à votre service. Voilà, commencez demain à travailler. La fille est très contente. Mais il dit, écoutez, j'ai réfléchi un peu. Je pense que c'est mieux que vous donnez ce travail à celle qui était avant moi. Moi, je ne suis pas marié. Je n'ai pas besoin de tout cet argent-là. Moi, je parlais avec elle. C'est une fille très bien. J'ai vu qu'elle a un avraire comme mariée. Elle a 6 enfants. J'ai souvent vu l'interviewer aussi. Je pense qu'elle est tout aussi bien que moi. Bon. Le directeur, il a accepté. Ils ont appelé le soir la femme de l'avraire et elle a été embauchée. Le même soir, le directeur raconte à sa femme ce qui s'est passé. Elle se parait à pâter. Mais c'est bon. Quelle bonté. Quelle gentillesse. Quelle attention à l'autre. Elle ne lui doit rien. Deux-mêmes, son téléphone. La femme du directeur appelle la dame. Il a écouté. J'ai entendu ce qui s'est passé. La jeune fille, je lui ai dit ce qui se passe aujourd'hui. Je suis la femme du directeur de la boîte ainsi, voilà, etc. Je pensais que ça faisait un acte qui est vraiment très, très beau tout ça. Et écoutez, voilà. Je ne suis pas choqué. Mais bon, j'ai un fils à marier. Et je serais intéressé à ce que vous le rencontriez. Silence à l'autre bout du fil. La jeune fille commence à poser quelques questions. Qui est le garçon ? Ok, j'ai accès à le rencontrer. Ça ne coûte rien. Ils sont rencontrés, re-rencontrés, et ils sont mariés. Elle a donné, en fait, elle a reçu. Il faut comprendre que chaque fois qu'on donne, on reçoit. Alors, on peut recevoir immédiatement le même jour un mari ou une femme. On peut recevoir dans l'Amaba. On peut recevoir dans les deux. Mais jamais on perd. C'est une halakha. C'est une halakha. C'est un livre. Je grandis l'halakha. C'est le Choukhan Amour. Ce n'est pas un livre de Moussard. Il n'y a pas de Moussard là-bas. Ce n'est pas « Sois meilleur ». C'est l'halakha. C'est marqué « Celui qui donne la sadaqa, jamais il ne sera pauvre à cause de cela ». Quelqu'un peut croire qu'en donnant la sadaqa, il va perdre. Jamais il perd. Pardon ? Non. C'est marqué qu'on n'a pas le droit de donner tout. À l'époque du Rambam à Imonide, au Yémen, il y a eu un faux messie. Quelqu'un a dit qu'il était le messie. Et la communauté a écrit une lettre au Rambam demandant quoi faire. Alors, il y a quatre lettres qu'on connaît du Rambam. Une s'appelle « Igeret Teman ». L'épître au Yémen. Fantastique. Phénoménale. C'est à lire. Ça parle du Mashiach. C'est vrai. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La galoute, la guéroula, c'est extraordinaire. Mais là-bas, il dit, ce type-là, il est fou. Parce que, il a dit comme ça, il a dit ce faux messie, que tous les riches donnent tout l'argent aux pauvres. Gros malin. Alors, les riches deviennent pauvres et les pauvres deviennent riches. Alors, maintenant, il faut que les nouveaux riches qui étaient pauvres avant donnent de nouveaux tout aux nouveaux pauvres. D'accord ? C'est complètement idiot. Donc, il faut donner au moins 10%. Et si on n'a pas besoin du reste, il faut donner plus. 20% et des fois même 50%. Mais ça aide. J'ai un ami qui m'a appelé il y a une semaine environ. Il a bite les coudes. D'accord ? Il fait des affaires et ça ne marche pas. Mais toujours. À un point tel qu'ils ont décidé peut-être sa femme à rentrer chez les parents dans un autre pays, etc. Et bon, on tape à la porte des pauvres, trois pauvres qui rentrent. Il leur donne à manger, il n'a pas beaucoup à manger, il leur donne, etc. Et il lui demande s'il peut lui donner un peu d'argent. Lui, il avait en tout 48 dollars. C'est tout. Toute sa fortune. Il donne les 48 dollars. Les pauvres disent mais à pleurer, écoute, c'est pas assez, il me faut plus. Alors tu peux lui dire écoute, aujourd'hui t'es plus riche que moi. Il a eu tort de faire comme ça. Parce qu'on ne doit pas donner tout son argent. Et si ma femme est au courant qu'elle donne de l'argent, je me fais, je me fais. Mais elle a raison sa femme. Je veux dire, t'as aussi une famille. D'accord ? Mais néanmoins, les pauvres sont allés voir, les responsables de la communauté disent écoutez, il y a un pauvre ici qui n'a rien du tout. Ils sont venus, ils ont dit on va t'aider. Donc en fin de compte quand même, tu n'auras pas dû agir ainsi. Mais tu vois que tu donnes, toute la Torah, du début à la fin et encore un peu plus, essentiellement c'est ça. Au niveau kabbalistique, il y a plusieurs noms de dieux. Donc on peut écrire le nom de dieux, on écrit yud vav daled. Après hei, on peut écrire hei yud ou hei hei vav. Il y a quatre façons d'écrire le nom de dieux. Le plus haut de tous, sa valeur numérique, elle est 72. La valeur numérique, chesed. Chesed, la Kabbalah dit que c'est le tuyau par lequel tout passe depuis dieux jusqu'en nous. Parce que dieux c'est ça. Pourquoi elle a créé le monde ? Il s'ennuyait par chesed, par bonté. La Torah commence comme ça, dit Chazal, commence par la bonté que dieux, il a créé la femme à l'homme. C'est parti du chesed. C'est marqué qu'un pauvre vous le donnez dès marsoro, tout ce qu'il aura besoin. Chazal dit toutes sortes ta 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 à la fin, une femme aussi. Ça fait partie, d'accord ? C'est un grand chesed de s'occuper de trouver des femmes pour des hommes et des hommes pour des femmes. Ils sont pauvres à ce niveau-là, ils sont en manque. Hachem, il a amené la femme au premier homme. Et après, il les a habillées, il leur a fait contenance hors des habits de peau. Et à la fin de la Torah, Dieu, il a enterré Moshar Abed, et toute la Torah c'est que ça. Notre ancêtre, avoir ma vie et nous, sa spécialité, c'est le chesed. Aider, aider, aider. Il a fait la brit milah, ça fait très très mal le premier jour, une chaleur torride. Il lui amène des anges, il s'occupe d'eux, il leur fait à chacun une langue de bœuf, etc. Il part en guerre. Lui seul, avec 317 esclaves, en guerre contre 4 rois qui ont vaincu 5 aux 3. C'est du chesed. Moshar Abed, dès qu'il grandit, il sort aller voir ses frères en esclavage. Il voit que un capot, il tape sur lui, il le tue. Chesed. Eliezer, le serviteur d'Abraham Abednu, il cherche une femme pour le fils d'Abraham Abednu, Yitzchak. Il va regarder, il trouve Rivka. Une seule chose, il demande, il va voir le chesed. Il demande à boire, il donne à boire à tous les chameaux. C'est la base de la Torah. Maintenant, nous, on a une nefesh behemite, on a une partie animale. L'animal, égo, il veut lui, moi, moi et moi, à moi l'argent, à moi le temps. Donner du temps de soi, c'est donner de soi. Rien qui a plus de valeur que le temps, ça va beaucoup plus que l'argent. Le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. Quand tu donnes de ton temps, tu prends une partie de ta vie que tu donnes à un autre pour un autre. tu perds. Mais tu gagnes. Tu gagnes énormément. Combien c'est grand ceux qui donnent d'eux-mêmes aux autres ? Alors, il y en a qui croient qu'il faut faire une grande association d'entrer à des... On raconte une histoire qu'il y avait un avraire, d'accord ? Et lui, il voulait faire du chesed. Il s'est inscrit dans une grande association qui aidait dans les familles qui ont des besoins, etc. Le mari est trop absent ou bien ils ont trop d'enfants. D'aller aider. Ok. Alors, il s'est inscrit. Puis, ils l'ont appelé. Alors, il y a un ordinateur qui vérifie où tu habites et où la demande d'une famille proche. En fait, on a donné l'adresse de chez lui. Sa femme avait écrit là-bas, mon mari parle très souvent en faire du chesed, d'accord ? Mais moi, j'ai besoin de gens qui s'occupent avec moi de la maison, des enfants, beaucoup d'enfants, d'accord ? Très souvent, le type, il croit qu'il faut aller aider l'aveugle et l'orphelin chez toi à la maison et les enfants. Je ne crois pas qu'il y a de métier plus grand de chesed que d'être maman. Tu dois t'occuper des enfants qui sont difficiles. Un enfant, c'est un Yed Serrara. C'est un Yed Serrara. C'est terrible. Ça demande un investissement fantastique. Si la mère ne va pas se mettre dans la tête que je suis là dévouée, dévouée pour mes enfants, elle ne va pas s'énerver. C'est un très grand chesed. Les enfants, ce n'est pas qu'ils savent énerver. Ils savent le mieux énerver que tout le monde au monde. Exactement jouer sur la corde sensible. Et elle est maman clé. Le repas de Shabbat. Shabbat, il ne faut pas s'énerver. C'est très grave. Roche Shana, encore pire. Et l'enfant fait exactement le truc que tu ne supportes pas. Quel travail de chesed. Rester gentil, calme, sourire. L'enfant parle à sa mère. Elle fait la vaisselle. Elle répond. Mais si elle fait un vrai chesed, elle se tourne vers lui et lui répond. Regardez l'autre. Chazal dit, celui qui s'ouvrit à son prochain, c'est comme je lui donne un verre de lait. C'est facile, mais il faut y penser. C'est facile de s'ouvrir. Il faut y penser. On est égoïste. Je parle sur moi surtout, pour moi surtout, d'accord. Mais la Torah, sans cesse, je vais donner quelques exemples, mais du début à la fin, c'est récurrent. Chesed, chesed, c'est ça la maroute, l'essence du peuple d'Israël parce qu'on vient d'avoir ma vie, nous on a son sens. Au contraire, celui qui ne fera pas de chesed. Alors c'est connu. Midah, gale, midah, Dieu se compare avec toi comme toi tu se comportes avec les autres. Alors Dieu aussi, il va couper les robinets. Ça vaut la peine. Tu perds. Tu veux gagner, gagner dans l'essentiel, gagner. Et au la mazé, au la ma ba. Mais sans cesse au la ma ba, gagner l'éternité, devenir à l'image de Dieu, combien c'est grand. Quelqu'un qui est bon, eh bien il est aimé. Quelqu'un qui est égoïste, il n'est pas aimé. Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de problèmes de chesed ? Un manque de chesed, c'est tout. Pourquoi Dieu a fait qu'on se marie un homme avec une femme ? Il aurait pu nous laisser ensemble. On a écrit, homme et femme, un seul corps. Pourquoi il se sépare ? Pourquoi il se sépare ? Franchement, c'était le truc à ne pas faire. Il y avait un peu les problèmes de chesed que ça crée. Si on était unis, fini. On ne veut pas divorcer. Je vais divorcer une partie de mon corps. Que dit le verset ? Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il est comme ça seul, ça veut dire homme-femme lié, il ne pourra pas devenir bon. Et mon but, c'est qu'il soit bon. Je vais le séparer. Et il aura en face de lui sa femme qui a besoin de sa bonté. C'est nécessaire. Un autre va débrouiller chez quelqu'un d'autre pour qu'il ne me voie à moi. Je peux rester égoïste. Avec ma femme, je ne peux pas dire que quelqu'un d'autre soit son mari. et la femme, elle a besoin du mari et le mari a besoin de sa femme. Ça peut marcher que si c'est l'école nécessaire du chesed. Hélas, aujourd'hui, où les gens ne veulent pas faire du chesed, le chesed est très fort et on est tous égaux, 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 égaux. Qu'est-ce que ça fait ? Boum, bada, boum, et encore un peu plus. Atomique, bomba, neutron, chemise mort. Là-bas, c'est uniquement ça. Uniquement ça. Ne pas s'énerver et se retenir c'est un très grand chesed aussi. D'accord ? Une fois, un rave allait dans la rue un siècle environ et tout à coup, quelqu'un avec une calèche s'arrête, il lui dit je peux vous prendre chez vous ? Non, non, c'est bon, j'habite tout près. Non, non, je veux absolument vous prendre chez vous en calèche, pas à pied. Mais ça va, je peux aller. Venez. Bon, et le mec, pourquoi ? Il dit, mon rave, il m'a dit, je crois que c'est au nom de la mort de Cobrine. Un jour, où un juif ne fait pas un chesed, ce jour ne compte pas. C'est comme s'il n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est ça, la vie. Et on doit se battre quand on tue un sérara très fort. Comprenez qu'on a une partie égoïste en nous qui veut nous mourir. C'est marqué que le rachat, tous les jours, se renforce pour tuer le tzadik. C'est qui ce rachat qui veut tuer un tzadik ? C'est nous-mêmes, c'est mon tzadik, notre ego. Le tzadik qu'on peut être. Donc, on va faire une bataille de l'achem très grande dans ce sens, surtout aujourd'hui, chers amis. nous pensons que la guéroula est très très proche. Et le monde est en train de vivre ce qui s'appelait Hevelem HaShiyach, qui s'appelle Hevelem HaShiyach, les douleurs d'enfantement du Messie. Je ne sais pas que maintenant ça commence, l'essentiel est dans la Shoah, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de mal dans le monde. sont par les attentats, etc. Mais tous les problèmes qu'il y a, les maladies, le manque de paix, la pauvreté, tout va complètement de travers. Un point tel, que la Gemara, dans le traité Sanhedrin, page 98b, cite deux rabbins qui disent qu'ils veulent que ma chère vienne, mais il ne faut pas être présent quand il viendra. Tellement, ça va être difficile. Un des deux s'appelle Oulah, le méno-techniste rappel de son nom Oulala, et Rabat, qui était le maître de Abaye. Rabi Ochanan lui dit, moi je veux être présent même à l'ombre du crotin de l'âne du Mashiach, mais rater ça, je ne veux pas. Kutun Agmara lui dit, demande Abaye à son maître Rabat, pourquoi est-ce que tu ne veux pas être présent comme Mashiach viendra ? C'est écrit, a dit Rabi Lazar. Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie ? Répond l'Agmara, être affairé à l'étude de Torah et au chesed, l'entraide, aider, être bon. Donc c'est une faculté extraordinaire de sauver des douleurs d'enfantement du Messie. Rabat répond, il y a une autre chose, il faut faire de choua aussi, il y a peut-être des péchés qui vont faire que, qui amènent. En tout cas, nous voyons que c'est une secoula la plus grande qui puisse y avoir contre le mal qui peut arriver, le chesed. D'ailleurs, Abayé, Abayé et Rava, qui étaient les grandes générations et leurs générations, c'était des descendants d'Elie. Il y avait un Kohen Gadol qui s'appelait Elie et ses enfants se comportaient mal. C'était Kohanim au temple et se comportaient mal au temple. Dieu a envoyé un prophète, c'est le père de Shmuel, Elkanah, qui a dit à Elie, « Je jure que tes descendants, les descendants de ces enfants-là, personne ne vivra longtemps. Ils vont tous mourir jeunes. » Et c'était donc une malédiction avec serment de Dieu. Et ça s'est réalisé. Et il y avait des familles comme ça et à 20 ans ils mourraient, pas plus. Abayé et Rava, les deux ont vécu, Abayé a vécu 60 ans, Rava, 40 ans. Regardez la force de Rava, il n'y a pas une page où on ne voit pas dans l'Agmara, d'accord ? Pourquoi ils ont vécu plus ? Rava était un grand Torah. Alors on va rajouter la Torah, c'est aussi un grand mérite. 40 ans. Pourquoi Abayé 60 ans ? Il dit l'Agmara parce qu'Abayé faisait études de Torah et chesed. Il s'occupait de l'entraide, il s'occupait des gens, etc. Donc même une malédiction de Dieu envoyée par un prophète avec serment, Dieu jure, le chesed, il peut casser ça. Donc aujourd'hui, Wam Israël et le monde entier souffrent tellement, on peut tellement gagner par cela. Qui est le crétin fini qui va écouter son égo ? Non, moi d'abord ! Alors c'est facile de dire ça comme je le dis moi-même, mais c'est quotidien à chaque seconde. Mais sachez qu'on a tout à gagner. Surtout l'amour de Dieu qui est complètement chesed, qui est amour. Et si on va aimer notre prochain, alors Dieu va nous aimer et on aura tout besoin de la chaîne. Oui Israël ? Ce qui n'est pas d'être en harmonie entre le chesed et la chesed, c'est-à-dire que il ne faut pas être que chesed, que chesed, que chesed, il n'y a pas une espèce de limite ou le but juste Alors, alors, je te pose la question, ce qui vous parle qu'il y a une harmonie entre le chesed, donc le don, le don de soi et la gvoura, soit contraire, se retenir. Regarde, il faut qu'il y ait un équilibre, mais il n'est pas l'équilibre que tu crois toi. L'équilibre, il est ce que la Torah va dire. par exemple, c'est marqué, voilà, on ne peut pas donner l'argent plus que la moitié que ce qu'on a. 10%, après c'est un peu plus 20, c'est marqué, pas plus que 20%, mais dans les cas exceptionnels, la moitié, il y a des cas encore plus que cela. Ça, il faut voir ce que dit la Hara dans chaque cas. Quelqu'un qui ne va être que don de soi, trop, même dans les cas où la Torah, je connais quelqu'un, voilà, on voulait lui donner ce qu'elle dit, je refuse, je ne vais pas prendre. quelqu'un qui doit prendre un tzedakah pour manger et qui ne prend pas, la Torah le traite d'assassin, chauffeur d'amim, assassin de sa propre personne. T'as une famille, t'as des enfants, quoi, qu'est-ce qu'ils vont manger ? Non, moi je ne prends pas l'asidakah. Assassin ! Donc, oui, des fois, il ne faut pas être trop chesed, mais pas comme on pourrait croire et le Rav, il a dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre en de la que vous voie le chesed. Non, il faut voir que dit la halakhah. Que dit la halakhah. Et c'est dangereux de dire ce que tu dis parce que de toute façon l'enfant va se dire bon, ok, dans ce cas-là, il faut que je garde un petit équilibre et hop, je vais me retenir de faire du chesed. C'est ça le danger. Donc, le chesed que tu demandes, il est énorme. Il est énorme. Regarde. Abdel Avinu, d'accord ? Il fait la brit milla sans anesthésie à l'époque. Il est vieux, il a 100 ans. 99 pour être précis. D'accord ? Il fait chaud, torride ! C'est le moment d'aller faire du chesed. En pensant un peu, c'est complètement légitime. Eh bien, non. Voilà. Nous, on doit voir, c'est écrit, chaque juif doit dire quand arriveront mes actions, aux actions de mes ancêtres, Abraham, il sera qui, Jacob. Ça va être notre target, d'accord ? Notre but, voilà, comme exemple. De quoi ? On peut vraiment y aller. Quand il faudra un équilibre, on ira voir. Un rabbin, lesquels à l'achat, dans ce cas-là, oui, non, comment, qui, quoi, donc. Voilà. D'autres questions ? Et, comme je l'ai dit, chers amis, pas besoin d'aller ouvrir une grande organisation de chesed, d'entrer, etc. La gentillesse avec son prochain, le plus proche, son conjoint, ses enfants, ses parents. Le Kibouda Vem, tellement important dans la Torah. Pourquoi ? C'est un chesed, c'est un karatatov, le remerciement, la reconnaissance du bien qui a été faite. Les voisins, les amis, d'accord ? On peut faire énormément, c'est ce que les sont celles que demande Dieu. Dieu demande son grande boîte pour aller aider les pauvres, c'est bien aussi, mais c'est quelqu'un qui est comme ça, mais qui a une relation avec les autres proches. Il n'est pas un grand bal chesed, ça ne vaut rien. Moi, je vous dis, ça ne vaut rien. Je ne sais pas si c'est écrit, mais j'imagine. Parce que ça prouve, enfin, ce n'est pas du chesed, il fait ça pour son nom, il fait ça pour son kavod, il fait ça pour son rolamaba, pour lui. Parce que c'est vraiment un vrai bal chesed, quelqu'un qui fait vraiment pour l'amour de l'autre. Alors pourquoi ne fais pas l'amour pour les autres qui sont les plus proches de toi ? C'est le plus logique, non ? Voilà. Il y a beaucoup de travailleurs dans ce domaine. Bauch, Adonai, l'Olam, Amen, Amen.